Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche une chercheuse de vérité, une conférencière, une auteure québécoise, Madame Guisse. Bonjour Guisse. Bonjour Sébastien. On prononce Guy, qui vient simplement de Guylaine. Et quand je suis sorti de prison, qui était la peur la plus importante du moins pour moi à ce moment-là, le mouton est mort. Alors j'ai laissé partir l'haleine. Il reste Guy. J'ai un chien. C'est tout. Voilà. D'accord. Donc finalement, on n'utilise plus ton nom de famille. Tu as décidé de garder uniquement Guy parce que tu as décidé de t'émanciper un petit peu de ce système qui nous a amenés vers un mauvais chemin, pour être poli. Oui, c'était même pas de m'émanciper. C'était de quitter carrément la citoyenneté. C'était... Moi, je suis vraiment pour des choses simples. Les lois, quelles qu'elles soient, que ce soit la loi maritime ou le commun law, les lois s'appliquent aux citoyens. Bon. Et à la citoyenne ? Eh bien, si je ne suis plus une citoyenne, elle ne s'applique plus à moi. Alors, j'ai quitté. Je me suis libérée de la citoyenneté, ce qui veut dire pas seulement sortir, mais arrêter de recevoir, renoncer à tous les avantages, c'est-à-dire précisément les droits et les privilèges. J'ai renoncé à tout cela et j'ai arrêté un engagement tacite, dont on n'est pas au courant, entre l'État et ce qu'on appelle le citoyen, la citoyenne, qui se croit libre. Bon, on y croit de moins en moins, c'est parfait, il commence à être temps, mais c'est des esclaves. C'est l'esclavage parfait et c'est une relation maître-esclave que nous avons. Et là, on la voit, on la sent même un peu. En ce moment, on la sent effectivement très fortement. Oui, alors qu'on croyait avant qu'on était libre. On appelait ça démocratie, on croyait qu'on décidait. Mais quelle illusion ! Alors, on vit dans ce monde d'illusions depuis toujours, toujours, et tant qu'on se fasse un peu bazarder par le maître qui nous fasse voir que c'est lui le maître et que tout le reste, c'est de la fouille. Mais c'est justement ça. J'ai décidé de t'inviter justement pour parler de ce sujet, comment sortir de l'illusion et plus spécifiquement, le chemin de l'éveil de la conscience en lien avec la période actuelle, période justement de maintien de l'illusion au plus fort et de pression au plus fort contre les citoyens. Et c'est justement ce sujet qu'on va aborder ensemble. Peut-être que tu nous as fait une belle introduction. Avant de rentrer un peu plus dans le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer sommairement ton parcours pour qu'on comprenne bien ce qui t'a amené finalement à sortir de cette citoyenneté pour ceux qui ne le sauraient pas encore ? Et après, on rentrera un petit peu plus dans le cœur du sujet. Oui, disons que j'ai fait la médecine, j'ai exercé la médecine pendant plusieurs années. Et j'ai aussi un aspect, l'aspect, si je peux m'exprimer, économique, la médecine. J'avais des centres, différents centres, qui m'amenaient à voir la gestion du système médical et à prendre conscience de la façon dont ça fonctionnait. Et que c'est une véritable mafia. C'est incroyable comment les gens ont encore confiance dans le système médical. Je n'oserais pas y amener mon chat. J'irais chez le vétérinaire avant d'amener mon chat. Et donc, j'ai écrit un livre, la mafia médicale, que j'ai écrit à partir de... Moi, j'ai mis 25 ans dans le système et également dans le côté financier de la médecine. Et j'ai mis 25 ans à comprendre comment ça marchait. Alors, je me suis dit, comment peut-on comprendre comment les gens qui sont les consommateurs, finalement, de médecine, comment peuvent-ils savoir comment ça marche, à quel sens se vouer ? Alors, j'ai écrit le livre, la mafia médicale, vraiment dans cette optique-là, sachant très, très bien que je serais sévèrement punie. Alors, avec la perte, évidemment, du droit de pratique, avec toutes les critiques des médias, et que les personnes qui aiment leur médecin ne seraient pas heureuses, à commencer par les médecins eux-mêmes, et je savais, je savais, je croyais même que je serais tuée. J'en étais sûre. Donc, j'avais vendu, pas vendu, j'avais mis ma maison au nom de ma soeur pour que mes enfants puissent continuer à avoir une maison. Je savais, je savais très bien à qui j'avais à faire. Et voilà, ça, ça a été le premier livre, la mafia médicale, qui a été très bien accueilli, contrairement à tout ce que je pouvais imaginer. Au-delà, bien au-delà, aussi bien au Québec qu'en France. Et bon, puis ça a duré longtemps. Ensuite, de là, sont venues des conférences, des ateliers. Des choses que je ne connaissais pas. Moi, je savais que j'allais être pratiquée. Je ne savais pas du tout ce que je ferais d'autre dans ma vie. Alors, c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de conférences. J'ai écrit un deuxième livre en 2001. Le premier était en 94. Le deuxième livre était en 2001. Que diable suis-je venue faire sur cette terre ? Parce que la solution, moi, je suis toujours très forte sur la solution. Les problèmes, on peut toujours les voir, mais la solution est importante. Et la solution de la mafia médicale était la souveraineté individuelle. De l'âme, c'était ça. C'était ça en 94. Alors, j'ai eu sept ans, sept ans d'évolution entre les deux. Et de là, le deuxième livre, donc, que diable, suis-je venue faire sur cette terre ? Je me posais la question, non pas seulement de qui je suis, mais qu'est-ce que je fais là ? Le sens de la vie. Oui, dans cet enfer sur terre, il faut quand même appeler les choses par leur nom. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, ça n'a rien d'excitant. Ce n'est pas du sens, effectivement. Et c'est absurde, c'est absurde de vivre tout ça pour mourir, c'est d'une totale absurdité. Alors, deuxième livre dans lequel j'expliquais, et donc, cette même solution que j'avais pour la mafia médicale, mais que j'appliquais à tous les autres systèmes qui sont identiques. Tous les systèmes sont identiques. Quand on en connaît un, on voit comment ça marche, et ce n'est pas compliqué. Eh bien, tous les autres sont pareils. Alors, c'était le deuxième, avec des solutions pour chacun des systèmes. Ça, c'était le deuxième. Et pendant ce temps-là, j'ai appris, j'ai évolué et j'ai appris notamment que le système légal, la différence entre le droit maritime et le droit commun, que le droit maritime, on appartenait à l'État, c'est une personne légale qui appartient à l'État. Le droit commun, c'est une personne naturelle, mais qui est aussi encore sous juridiction de quelqu'un d'autre. Or, la souveraineté individuelle, il n'y a plus de juridiction extérieure. La souveraine veut dire l'autorité suprême. Alors, ou elle est à l'extérieur, et je suis l'esclave d'un maître extérieur, ou bien elle est à l'intérieur, et je suis maître de ma vie. Et ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux, comme je veux n'importe quand. Ça veut dire que ce qui est maître en moi, ce qui est souverain en moi, c'est mon âme. Oh, c'est quoi ce truc-là? Alors oui, c'est l'âme qui est souveraine. Je compare ça à un arbre avec les racines et puis le feuillage. Eh bien, qu'est-ce qui passe en premier? Eh bien, c'est les racines. Les feuillages n'étant que la manifestation. Eh bien, la santé, c'est pareil. Eh bien, quand mon corps est malade, c'est que mon âme est malade. Elle n'est pas malade, mais ce n'est pas elle qui mène. Oui. Et donc, elle n'a pas de priorité. Et ça m'a amenée également, sur le plan de la société, à faire les mêmes conclusions. Je regarde aujourd'hui 1 %, 1 %, ce n'est pas grave les chiffres, mais 1 %, domine et exploite 99 %. Alors, ma première question, c'est, est-ce nouveau qu'une minorité domine et exploite la majorité? Eh bien, non, comme tu dis, ça a toujours été. Bon, alors, on ne va pas chercher des solutions pour aujourd'hui. On va aller à la racine du problème. Quel est-il le problème qu'on a toujours, ça a toujours été, une minorité qui domine et exploite la majorité? Alors là, ce qu'on fait aujourd'hui, on blâme les 1 %. Peut-être qu'on pourrait, et on les traite de psychopathes. Et encore là, il faut arrêter de se mentir. Et parce que tu parles de vérité, on va en parler de vérité. Comment appelles-tu des gens qui confient leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, de la gérance de leur argent, l'avenir de leur pays, etc. Comment les appelles-tu quand tu confies tout ça à des psychopathes? OK, il faut arrêter de surcompter des mensonges. Ce n'est pas les 1 % qui sont le problème. On va aller voir les 99 %. Que faisons-nous? On ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Le doigt vers soi. Que faisons-nous, les 99 % que nous continuions après des milliers d'années? À être dominés et exploités? Ah, eh bien, la réponse est simple. Nous donnons priorité à notre avoir sur notre être. Donc, nous sommes achetables. Et être achetables, ça s'appelle comment? La corruption. Nous sommes toutes et tous corrompus. Et qu'est-ce qu'ils ont, les 1 %, ils sont un peu plus que nous. Et donc, ça a l'air plus sympa pour eux que pour nous. Alors, on est corrompus. Nous sommes corrompus. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de changer de gouvernement, de couleur, de parti, de machin. On le sait, ça ne change rien. On a tout essayé. Ça ne changera rien. Absolument rien. Le 1 % ne changera jamais. Est-ce que les 99 % vont changer? Et si nous ne changeons pas, il n'y a rien qui va se passer. Alors, quelle est, oui, la racine du problème? Parce que ce que nous vivons en ce moment, c'est intéressant, c'est une peur d'émir. En devant la peur, il n'y a plus d'épidémie. En devant la peur, il n'y a plus de domination et d'exploitation. C'est parce qu'on a peur qu'on est achetable, qu'on vend notre âme pour assurer la sécurité et le bien-être de notre corps. Alors, est-ce qu'on va changer cela? Est-ce qu'on est prêt à changer cela? Et aller à la racine. Donc, le problème n'est pas essayer de changer les manifestations du problème. Aller à la racine. Et la racine, c'est qu'on a oublié qui on est. On a oublié que l'autorité suprême, c'est important, les mots, le dictionnaire le dit, il n'y a pas 50 définitions, il y en a une. Autorité suprême, c'est la souveraineté. Et le mot souveraineté veut dire autorité suprême. Suprême, c'est qu'il n'y en a pas au-dessus. Alors, et là, on va comprendre que le pays ne peut pas être souverain. C'est important. On veut retrouver, on dit les pays sont en train de perdre leur souveraineté. Ils ne l'ont jamais eu. Quand on est souverain, ça ne se perd pas la souveraineté. Je suis l'autorité suprême. Je ne peux pas la perdre. Il n'y a personne qui peut me l'enlever. Même s'il me tue, je ne la donne pas. Je n'acquiesce pas à donner ma souveraineté. Je n'acquiesce pas. Mais personne ne l'aura. Alors, ça ne se perd pas, la souveraineté. C'est donc la souveraineté des pays. C'est faux. Ça a toujours été faux. Il faut voir qu'on a vécu dans un monde et qu'on vit encore dans un monde de mensonges complet, 100%, un monde d'illusion. On vit l'illusion du monde, mais on ne vit pas le monde. C'est très difficile à entendre, ça, pour beaucoup. Parce que c'est très difficile à entendre parce que ça implique de remettre en question la majorité, finalement, de ses propres conditionnements. Et ça, ça fait peur. Tout, absolument tout. Et tout est à remettre en question. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que, je veux dire, je suis quand même consciente de ce que ça représente. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de donner? Parce que concrètement, ça veut dire de donner priorité à son âme sur son égo. L'égo étant mon gouvernement extérieur, individuel de moi. C'est ça. Est-ce que ça vaut la peine? La question, je peux le dire parce qu'après quelques années d'expérience à le faire, l'apprendre, le pratiquer, mais je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. La vie est tellement facile. J'arrête de me soucier du futur parce que je sais que le futur, c'est mon âme qui va le créer. Je lui donne carte blanche. Ce n'est plus moi qui décide. Je n'ai plus besoin d'assurance. Je n'ai plus besoin de passer au futur. Et je n'ai plus besoin d'avoir peur. C'est fini la peur de l'humanité. Wow! 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 Écoutez, il n'y a qu'une seule maladie en tant que médecin. Évidemment, je ne répète plus ce que j'ai appris à l'école de médecine. L'école de médecine, c'est une école de maladie. Ce n'est pas une école de santé. Mais la seule maladie, il n'y en a qu'une, c'est la peur. Et la seule peur, c'est la peur de la mort. Ah! Eh bien, si je suis l'autorité suprême, donc des conséquences évidentes, si je suis l'autorité suprême, c'est ce qu'on appelait Dieu, qu'on installe dans un grand fauteuil au ciel. Non, 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 c'est à l'intérieur de tout, de toutes les créations, toute création, l'esprit créateur est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Mais s'il n'est pas à l'extérieur et qu'il est à l'intérieur, eh bien, j'obéis à mon esprit, je suis l'esprit créateur, j'obéis à mon esprit créateur qui, à l'intérieur de moi, s'appelle l'âme. Il n'y a plus de séparation, et s'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de peur. Alors, c'est fini. Je vous le dis, on est arrivé là, l'être humain a arrêté d'avoir peur. Ça ne nous appartient pas à la peur, ça appartient à une mentalité, à une prison mentale que nous nous sommes créés, qu'on nous a créés et qu'on continue d'accepter, où on se croit inférieurs, inférieurs sur le plan spirituel, à des religions, à des spiritualités. C'est pareil, c'est tout pareil. On a des gourous, on a même un pape qui vient de nous déclarer que la piqure, la piquouse, est un acte d'amour. C'est du non-sens, là, effectivement, c'est du non-sens. À la suite de la guerre, ONU qui est un gouvernement mondial, et donc, quand ils décident de faire une épidémie, quel qu'elle soit, pof, ils décident et tous les pays obéissent. Alors, c'est toutes des hiérarchies de dominants-dominés, de haut en bas, qui fonctionnent, et c'est tout faux. C'est tout faux. C'est tout faux, mais on ne le voit pas parce qu'on est conditionnés très jeunes dans ce système, dès l'école, finalement, et comme ce conditionnement est de génération en génération, et que les grands-parents, les parents répètent, finalement, le même schéma, plus tôt ou plus, c'est très difficile pour les nouveaux-nés, finalement, d'en prendre conscience et de s'en extraire. Et c'est justement un travail individuel, comme tu dis, un travail personnel à faire sur soi, finalement, pour aller vers le chemin de l'éveil de la conscience, aller vers cette renaissance spirituelle, qui est une renaissance intérieure, qui est liée à l'âme. Voilà. Quelle est pour toi la définition qu'on pourrait donner à l'éveil de la conscience, à la renaissance spirituelle ? C'est un mot que j'utilise peu. Peu parce qu'il y a beaucoup, il est utilisé de façon très diverse. Et galvaudé, je veux dire. Galvaudé. Et puis, ça ne veut pas dire la même chose que c'est telle ou telle personne. Alors, moi, je parle plutôt de transformation. D'accord. Ou bien, je reste dans le vieux monde, le vieux monde étant un monde où je crois à des autorités extérieures et le nouveau monde, le monde, la nouvelle espèce, parce que c'est plus que ça, c'est une nouvelle espèce qui devient consciente, consciente de qui elle est, c'est-à-dire que la seule vraie autorité est à l'intérieur. Ça, c'est très important, effectivement. C'est ça qui est en cause. Quand on a une forme d'éveil, finalement, on passe de l'inconscient à la conscience. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on avait une forme, je vais dire, presque d'expansion de conscience. Dans le sens où on est plus ouvert d'esprit, on voit notre environnement et la société dans un schéma beaucoup plus large que notre simple vision du métro-boulot-dodo, pour schématiser un peu et pour caricaturer. Oui, je préciserai, si tu permets, je préciserai le mot, oui, élargir, grandir en conscience, mais en disant qu'il s'agit non pas seulement d'évoluer, de croissance ou de développement individuel, que c'est bien plus que ça, c'est une transformation, c'est-à-dire une mutation, c'est-à-dire la chenille qui devient papillon. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la chenille qui devient papillon ? Elle rentre dans une chrysalide et elle meurt, elle se défait. Waouh ! Ça, ce côté-là, c'est moins attirant. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, et ça a été important, ça a été important de renforcer notre égo, apprendre à dire notre vérité, même si ce n'est pas de la vérité, mais apprendre notre place, etc., etc., s'affirmer, c'est une étape très importante. Mais quand je décide de me transformer, donc de devenir qui je suis réellement, tous ces outils égotiques, je les laisse tomber. Waouh ! Ça veut dire les diplômes, la reconnaissance, le statut social, etc., etc., etc. Ce que les autres pensent de moi, c'est tellement important, c'est énorme, ça. Alors, je laisse aller ça. Waouh ! Et c'est ça qui fait peur, c'est cela qui fait peur. Tout mon monde s'effondre, oui. Et je dois dire merci à nos maîtres actuels. Oui, parce qu'ils nous poussent vers ce chemin. Pour nous donner le coup de pied au délire nécessaire pour avancer. C'est plus qu'avancer. Pour prendre une décision de, mais ça, il faut que ça arrête. Ça, c'est fini. J'en veux plus. Bon, eh bien, si j'en veux plus, je suis prête à laisser aller. Et ce n'est pas le retour au vieux monde. Ça a toujours été l'horreur. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, c'est l'horreur. Ça n'a aucun sens. Ça n'en a jamais eu. Ça n'en a encore pas. Alors que c'est le temps, justement, de mourir à ce vieux monde et de passer à la conscience de qui nous sommes et de mettre en place, de voir, parce que c'est déjà là, mais on ne le voit pas, le paradis sur terre, sans mort. Parce que les religions, c'est magnifique, j'adore. Les religions nous promettaient le paradis à deux conditions. La première, c'était d'avoir suivi leurs enseignements, leurs recommandations, leurs lois, d'être vertueux, vertueuse. Puis la deuxième, c'était de mourir. C'était inaccessible. Le paradis est inaccessible. Sans mort, c'est seulement après la mort. Or, la mort n'existe pas. J'ai toujours été, je serai toujours. Quand je dis « je », je parle en tant qu'individu. Pas moi, personnellement. Mais en tant qu'individu, j'ai toujours été et je serai toujours. Je suis l'esprit créateur de l'univers. Oui, c'est ce qu'on appelle finalement, dans le processus de transformation, la méthampsychose ou la réincarnation, c'est-à-dire l'esprit qui construit le corps et qui revient sur des cycles plus longs. Réincarnation, oui, ça s'applique à l'âme, précisément. Il y a un moment où on n'a plus besoin de se réincarner. Oui, parce qu'on arrive à une évolution suffisamment importante, finalement, pour trouver l'équilibre total. Eh bien, c'est peut-être plus précis encore que ça. Oui, ce que tu dis, mais c'est quand est-ce qu'on atteint la fin des réincarnations, quand l'âme et le corps sont entièrement réunis, ils ne font plus qu'un. Et quand ça, on arrive là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de ça. Et là, on va passer à un nouveau règne. Oh, OK. Et le règne de dièse. Dièse étant Dieu-déèse, parce qu'on met toujours Dieu et toujours au ciel. Puis, déèse étant sur la terre, on va arrêter la séparation. Alors, la première partie de Dieu, c'est D-I-E. Et puis, la deuxième partie de déèse, c'est S-S-E. Donc, je l'appelle dièse. C'est fini, les parents séparés et nous, on se retrouve les enfants en garde partagée. Non, 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 c'est fini, ça, ce n'est pas drôle. Mais ce que tu dis, c'est ce qu'ont appelé aussi les religions. Alors, elles ont souvent été mal comprises, mais quand elles parlent de vie éternelle, justement, la Bible parle de cette notion de vie éternelle et elle parle de cette notion de mort pour laquelle tu as utilisé la métaphore de la chenille et du papillon. Je pense à l'évangile de Jean, notamment, lorsque un individu qui s'appelait Nicodème, c'est dans l'évangile au chapitre 3, verset 3, je crois, de Jean, un individu qui s'appelait Nicodème, qui était chef des religieux juifs, dit à Jésus, lui demande en fait, comment peut-on finalement revivre après la mort ? Et lui, il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et en fait, cette renaissance, c'est la renaissance, justement, de la chenille vers le papillon, c'est-à-dire une renaissance intérieure. Ça n'a rien à voir avec une mort physique, une mort matérielle. Non, non, non. C'est une transformation. C'est que parfois, ça a été mal expliqué, probablement, peut-être, par des religieux, où ça n'a pas été suffisamment, finalement, introduit auprès des fidèles. Et ça les a un peu éloignés, finalement, de la compréhension d'eux-mêmes. Écoutez, moi, je n'ai aucun respect pour les religions. Je vais être clair. C'est du mensonge de l'exploitation pure et dure. Les spiritualités, encore là, c'est la séparation. Tant qu'il y a de la séparation, quand je dis que je n'ai pas de respect, les religions, ça a été, on cite les évangélios, c'est écrit par qui ? Ça a été remanié. Je ne veux rien savoir de ça. Oui, je pense que c'est écrit par des sages, à l'origine, parce qu'il y a des copistes qui ont répété, de fil en fil. C'est comme un peu les mythologies grecques, j'allais dire. Si on les a de nos jours, 2500 ans après, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été des copistes et qui ont répété, qui ont copié dans des monastères de manière rigoureuse ces textes sans essayer de les traverser du mieux possible. Après, qu'ils étaient dévoyés au fil du temps, mal interprétés, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je pense qu'avant tout, la religion est conçue peut-être comme une forme de cure de l'âme, c'est-à-dire, même si le message après a été, je vais dire, je redis dévoyé, c'est d'abord une cure de l'âme, c'est-à-dire c'est d'abord une structure de société qui correspondait à une époque qui essayait finalement d'amener les individus vers quelque chose de plus positif pour eux, mais qui était à travers une démarche de prière, une démarche de... sans forcément les amener à se connaître eux-mêmes. simplement quelque chose qui les amenait vers le mieux, le bien, on pourrait dire. Oui, et les religions ont eu leur raison d'être. Elles ont été... Oui, elles ont été bénéfiques au moment où c'était le temps. Exactement. Avec, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai été élevée dans la religion et j'en suis fort heureuse. Je vais quand même dire ça, même si je dis que je n'accorde rien, ni aux religions, ni au gouvernement. On n'en a plus besoin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça a été des choses nécessaires, qui ont fait leur temps. Merci beaucoup. Merci, c'est fini. Et la même chose, la religion, plusieurs ont mis de côté la religion, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On n'a pas besoin de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis très heureuse d'avoir été élevée dans la religion catholique. J'en suis sortie quand j'ai vu que c'était ce que c'était, que ce qu'il y avait d'autres d'abus de pouvoir. Alors, j'en suis sortie, mais je suis restée avec le, comment dirais-je, de savoir qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose que simplement la matière, le corps dans lequel je vis. Et donc, ça m'a permis de chercher et de continuer à chercher l'autorité. Alors, ça, là-dedans, je vais préciser peut-être. Moi, je suis venue au monde avec un conflit d'autorité. Chacune, chacun son conflit. Et le mien était très, très, très précis. Et ce qui m'a amenée à chercher l'autorité tout le temps, à la chercher partout, à l'extérieur, jusqu'au jour où j'ai pris conscience qu'elle était à l'intérieur. Alors, et donc, c'est comme ça que j'ai réalisé que la seule vraie autorité, qu'on appelle, qui s'appelle la souveraineté, que la seule vraie autorité est à l'intérieur de l'individu et de toute création. Mais il est temps qu'on s'en aperçoive. Il est temps qu'on en prenne conscience. Et c'est là qu'on est rendu. Donc, c'est pour ça que les religions n'ont plus leur raison d'être, parce qu'elles sont encore dans la séparation, autorité, obéissance. Et quand il y a une séparation entre autorité et obéissance, les deux vivent dans la peur. Autorité a peur de perdre son autorité et obéissance a peur de perdre sa liberté. Et c'est la guerre perpétuelle. C'est ça la guerre dans laquelle on vit. Alors, on a peur. C'est la peur qui mène la guerre, qui mène à la guerre. Et donc, moi, mon grand défi en ce moment, qui est absolument évident depuis cette peur d'émis, justement, c'est une épidémie de peur. De peur. Oui, mais il est temps qu'on arrête d'avoir peur. Alors, qu'est-ce qui fait la peur? La séparation, autorité, obéissance. Ah, eh bien, on va donc arrêter la séparation, autorité, obéissance. Comment on fait ça? Je suis, en se souvenant de qui on est, qu'on est l'autorité suprême. Je suis l'autorité suprême et j'obéis à mon autorité suprême. Ah, ben, c'est fini. Je ne peux plus avoir peur. Wow! Écoutez, ça peut avoir la prétention. C'est pas grave, ça m'est égal. C'est la fin de la peur de l'humanité. Et on y est rendu. C'est là, c'est le temps, c'est le moment. Et bravo pour la peur d'émis. Bravo pour notre dièse Manu qui vient d'être élue. On en a ici aussi. On a Justin. Bravo, bravo, bravo. On va être obligés de passer à autre chose. Nous, on a droit à Dieu en personne. On a Jupiter, c'est le dieu romain. C'est le dieu des dieux. Je sais que vous, il est pas mal aussi. Mais bon, quand on commence à se prendre finalement pour un dieu romain, et derrière ça finalement pour une fausse imitation de ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire le divin est associé à une forme de sagesse et non pas à une forme de perversion, bien qu'il y ait des dieux, non pas dans le monothéisme, mais dans les religions où il y a plusieurs dieux. Dans le polythéisme, il y a des dieux aussi un peu, je vais dire, pervers, entre guillemets. Il y a tout type de dieux. Jupiter, c'est quand même normalement un symbole de sagesse. C'est d'ailleurs celui qui est représenté dans les traditions religieuses comme étant à la droite du Christ, qui a été transformé, celui qui est à barbe blanche. Les statues qu'on voit de Jupiter dans les musées, qui est le symbole de Dieu en fait, c'est une personnification, et c'est là où ça devient très intéressant, personnification de la planète elle-même, dit Jupiter. Ça c'était une petite aparté pour… Oui, oui, je t'écoute. Pour les auditeurs. Mais aujourd'hui, c'est important, c'est la fin de l'humanité. On est en train de devenir soit des robots, ou bien de devenir des êtres conscients de la souveraineté. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Alors, nous sommes face à ce choix-là, et dans ce sens-là, je ne mentionne pas, on va dire la piqueuse, et c'est absolument extraordinaire, parce que ça nous force, on ne peut plus avoir de compromis. C'est ou bien je vends mon âme pour mon avoir, je donne priorité à mon avoir sur mon être, et je vends mon âme, ou bien, non, mon âme n'est pas à vendre. Exactement. Et c'est tout, c'est tout simple que ça. Et voilà. Mais c'est très difficile. Oui, c'est très juste, c'est très clair, et c'est très juste, effectivement, et je te remercie. Ce qui est difficile pour certains à comprendre, et je le vois dans mon entourage, où il y a beaucoup de CSP+, ils ont un logiciel, et je parle de logiciel, parce que c'est comme on pourrait associer ça à l'informatique, ils ont un logiciel intellectuel qui, par défaut, est celui du matérialisme. Et donc, j'allais dire, presque de la négation de l'âme, ou alors, ils ne s'intéressent pas, ils n'essaient pas de comprendre ce qu'est leur âme. Et du coup, ils tombent dans le panneau, ils tombent dans le panneau de cette crise et de la peur qui est instrumentalisée pour justement les amener à vendre leur âme à ce système qui est totalement en chute libre, et, j'allais dire, en autodestruction, finalement. Oui, oui, oui. Quand tu dis… Continue, pardon. Non, 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 ce que je voulais dire, c'est que c'était très juste ce que tu disais, et je remarquais que souvent, c'était très difficile à comprendre pour beaucoup de gens qui n'avaient pas leur intuition ou qui avaient un logiciel intellectuel qui était purement matérialiste. Je fais la distinction entre le matérialiste et le spirituel. C'est un peu deux philosophies opposées. La philosophie spirituelle, c'est celle qui considère l'âme, pour schématiser et simplifier, un esprit incarné, un esprit qui vient dans un corps et qui crée la forme, tandis que le matérialiste, pour lui, l'âme, c'est simplement des fonctions végétatives du corps, c'est-à-dire c'est simplement des atomes, des molécules qui naissent avec le corps et qui meurent avec le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie avant, il n'y a pas de vie après. Et si je peux me permettre, les deux sont faux. Alors, aussi bien matérialisme qui effectivement élimine l'âme que spiritualisme qui, encore là, un isme. Tous les ismes, c'est des organisations. Oui, c'est des dogmes. Ça se résume, c'est des structures, des hiérarchies. Ça mène toujours des hiérarchies, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel. On est toujours dans des hiérarchies. Et qui dit hiérarchie, dit séparation, séparation. Autorité de l'un sur l'autre, de l'un sur l'autre, de l'un sur l'autre. Dès qu'il y a hiérarchie, on est dans le monde de mensonges complets. Ou bien c'est de la vérité, puis c'est intéressant, la vérité en marche, j'aime bien, parce que c'est le temps qu'on dise la vérité et que toute hiérarchie est dans le monde de mensonges. Quelle qu'elle soit, même spirituelle, c'est du mensonge. C'est quoi la vérité ? Mais la vérité, c'est que tout est dièse. Il n'y a que cette vibration avec autant de perceptions de cette réalité que d'individus. Mais il n'y a qu'une seule, tout est, et le un et le tout, on entend ça, le un et le tout, ça veut dire quoi ? Il y a une, il y a une vibration, il y a une réalité. avec autant de perceptions et cette seule réalité est tout. Alors, ma table ici, elle est cette réalité, mais elle ne peut pas le savoir. Mon chat est cette réalité, il ne peut pas le savoir. L'arbre est cette réalité, il ne peut pas le savoir. Nous sommes cette réalité, il est temps qu'on le sache. c'est tout. C'est juste, écoute, c'est ma compréhension, pas compréhension, ma perception. Est-ce que un, le tout, le... Je pense à chacune, justement, sa perception et je te partage ma perception de la réalité. Voilà. Oui, je te remercie. Pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que un, le tout, cette expression qui dit ça, est-ce que ça ne veut pas dire, finalement, que tout est un ? C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait reprendre le mot univers, si on le décompose, univers, l'univers, ça voudrait dire que nous sommes unis vers la compréhension du tout, au final, donc de l'univers. C'est un peu, finalement, et donc on pourrait comprendre que nous sommes tous liés, en fait. Nous, on a l'impression de la séparation, mais en fait, on forme une unité, comme tu dis, Clata, tout est unité, en fait. Oui, tout. Il n'y a qu'une unité. Exactement, il n'y a qu'une unité. Il n'y a qu'une unité. Et en ce moment, par exemple, je constate qu'il y a un grand désir de communauté, de fonder des communautés, de mettre sur pied des communautés de gens qui veulent faire des choses autrement et qui, donc, c'est intéressant, mais ça fait un taux d'échec très important des communautés et puis on veut que le pouvoir soit un pouvoir horizontal plutôt que vertical. C'est des hiérarchiques, tout ça. Mais c'est pourquoi ça échoue? D'allez-vous tu sais, c'est important pourquoi ça échoue? Ça échoue quand les gens commencent à se disputer, c'est-à-dire que les égaux prennent le dessus et que les égaux prennent le dessus, les égaux étant la manifestation des besoins, que les besoins, tes besoins ne sont pas les mêmes que les miens, que celles de l'autre, etc. et donc, on se dispute et ça éclate. Ça éclate pourquoi? Parce qu'on n'est pas réunis autour de ce que nous avons en commun. Il n'y a qu'une seule chose que nous ayons en commun, aussi bien les arbres, mon chat, que les êtres humains. Il y a une seule chose que nous avons en commun, c'est qui nous sommes. C'est l'être, l'esprit créateur de l'univers que j'appelle dièse et qu'on a appelé Dieu, mais qu'on a gardé séparé. Non, tout est ça. Et c'est la seule chose que j'entends des gens des fois dire ce qu'on a en commun, c'est la terre. Non, on n'a pas la terre en commun. Parce qu'on a en commun, avant, c'était des pays, par exemple, des pays, ça ne peut pas être souverain, un pays. Ça ne peut pas être souverain, un pays n'est pas souverain. D'ailleurs, on voit qu'en ce moment, les pays perdent leur souveraineté. La constitution souveraine, il n'y a qu'à voir comment elle est traitée. Alors, ce n'est pas vrai. C'est tout faux. Tout, 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 tout est faux. Mais qu'est-ce qui est vrai? La seule chose qui est vraie et autour de laquelle on peut s'unir. Et là, ça se disputait parce que c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on est, justement, c'est l'esprit créateur et que l'esprit créateur, chez chaque personne, quand il est individualisé, c'est l'âme, ça s'appelle l'âme. Mais c'est ça. L'esprit avec un grand E, on est d'accord, pour le distinguer du mental, pas l'intellectuel, l'esprit avec un grand E. Et c'est la fin du règne de l'intelligence. On est en train de passer au règne de la conscience. L'intelligence, écoute, on ne gagne jamais au niveau de l'intelligence, c'est très limité. et les grands de ce monde, disons le 1%, c'est ce qu'il y a de plus brillant. Ils sont d'une intelligence et ils vont chercher les plus beaux cerveaux à travers le monde. Ils font des think-tack, les boîtes à réfléchir. C'est génial quand on regarde, en fait, moi, je regarde le déploiement de la peur d'énie. Mais c'est génial, c'est mené de main, de maître. Ah, extraordinaire. Vraiment, je tire mon chapeau. Mais ce n'est pas ça. C'est fini. C'est fini, l'intelligence. Et l'intelligence, le mental, a été mis au service de la matière et non pas de l'esprit. Et on est rendu justement à prendre conscience que notre mental, parce qu'on a un mental, un vital bien physique, on a notre mental au lieu d'être, de servir parce qu'on a peur. Alors, il sert à contrôler le futur et faire en sorte que ceci arrive et que ceci n'arrive pas. Ça, c'est notre mental. Donc, il s'occupe de la matière. Bien, non, que notre mental se donne, devienne au service de notre âme. Mais il va arriver quoi ? Je n'en sais rien. Et du collectif, de notre âme et du collectif. Pas du collectif, de l'âme individuelle. C'est individuel. Le collectif, c'est toujours le miroir, si je peux ainsi m'exprimer, des individus. De la somme des individus, oui. Oui, la démarche est individuelle et la société le manifeste. On a encore une guerre, ils s'amusent à faire des guéguerres. On a encore des guéguerres, mais les guéguerres, ce ne sont que la manifestation de notre guerre intérieure. Nous sommes créatrices et créateurs. C'est nous qui créons la société dans laquelle nous vivons. Ça, ce n'est pas sympathique parce qu'on aime mieux blâmer les autres. Non, mais le bon côté de cela, c'est que si on crée l'enfer sur Terre, on peut créer le paradis sur Terre. Ah, ben oui, ça, c'est plus sympa. Et c'est là qu'on est rendu. On est rendu là. Oui, c'est là, effectivement, qu'on est rendu. On est rendu là-dedans. Certains voudraient créer cet enfer à travers une société de contrôle technologique. C'est ce que certains dirigeants, certains penseurs de think tanks, comme tu dis, et je pense là notamment à Claude Schwab, président du Forum économique mondial, et de tous ceux qui le soutiennent comme Harari, comme en France Laurent Alexandre, ou Justin Trudeau, bien sûr, qui fait partie des Young Leaders, comme notre président. Tout cela voudrait, par la peur, s'inscrire dans cette logique de contrôle technologique et du mythe du transhumanisme. Mais est-ce que, finalement, ce n'est pas un chemin un chemin de plus pour nous amener à nous reconnecter à notre soi, à notre âme, et finalement à faire le pas de l'évolution de la conscience pour ne pas devenir des robots, comme tu disais ? Oui, oui, absolument. On est face à un choix. J'entends des fois des gens disent « Ah, bien, je me suis fait injecter, je n'avais pas le choix. » Non, ce n'est pas vrai. On a le choix. On a le choix. Et donc, j'ai le choix de donner priorité à mon âme ou bien de vendre mon âme pour donner priorité à mon égo et à mon confort, ma matière, ma facilité, la sécurité, quoi que ce soit. Mais on a le choix. On a le choix. Absolument. Et c'est la fin du compromis. parce que je suis piqué ou pas piqué. C'est intéressant. C'est très intéressant. Et j'étais... Vraiment, ce qui m'a renversée, moi, dans tout cela, c'était... Il y a des millions. Ça fait... Il y a plein de gens qui connaissent la conspiration depuis des années. Des années. Conspiration qui n'est plus. Ce n'est plus une conspiration, c'est ouvert. Mais depuis des années, des gens qui connaissaient la conspiration, eh bien, quand ça est arrivé, ils sont tous rangés dans le virus, la théorie du virus à ma chaîne, des autorités, le scénario des autorités. J'ai été vraiment très, très étonnée. Et il y a qu'une chose pour faire cela, c'est la peur. Et la peur nous ramène à l'animal, l'animal, la partie la plus lourde chez nous qui est l'animal. Et un animal qui a peur, ça ne se contrôle pas. On en fait ce qu'on en veut. Et ça tombe dans le niveau cérébral, le plus bas, le tronc cérébral. et on se comporte comme des animaux, complètement, comme des animaux. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus de questions. Non, rien. Impossible. J'ai peur et je me range, je me jette dans les bras du berger parce que c'est un mouton qui a peur. C'est ça. Mais c'est fascinant de voir ça. Et la belle spiritualité à la mode, une grande majorité de ce qui était le plus évolué sur le plan spirituel se sont rangés du côté des autorités. Ce qui est paradoxal, c'est-à-dire ceux qui sont, j'allais dire, officiels, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la spiritualité qui ne sont pas liés aux organismes dits officiels. J'en ai vu sur Internet en tout cas qui n'ont pas cédé. Alors, il y en a qui cèdent, bien sûr, et c'est là justement une période comme celle-là révèle finalement le tréfonds intérieur, c'est-à-dire finalement la profondeur de l'âme et sa justesse ou non. Absolument. Absolument. et c'est un choix. C'est vraiment on est face à... J'ai été élevée, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été élevée dans la religion catholique et dans la religion catholique on apprenait qu'il y avait le jugement dernier, le jugement dernier, que c'était Dieu qui décidait si on allait au ciel ou en enfer. mais quand maintenant je sais que l'autorité suprême n'est pas extérieure mais à l'intérieur, c'est nous qui choisissons d'aller dans l'enfer et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est l'enfer, c'est-à-dire de donner priorité à notre avoir plutôt que donner priorité à notre avoir. Et c'est comme une plante, je le compare à une plante qui a les racines qui sont invisibles et qui donnent le feuillage, eh bien, on s'est occupé du feuillage, on a donné priorité au feuillage sur les racines et nos racines sont en train de s'éteindre définitivement. Alors, j'ai le choix, en ce moment, on est face au choix, est-ce que je sacrifie mon feuillage, c'est-à-dire, ou est-ce que je donne priorité à mes racines au détriment de mon feuillage s'il y a lieu, ou bien est-ce que je maintiens mon feuillage à tout prix et que je laisse aller au détriment de mes racines. C'est vraiment ça, c'est aussi simple que cela, on a le choix, on a le choix. Sachant que si on coupe une partie des branchages, c'est-à-dire si on renonce finalement à certains privilèges qu'on a, à certains conforts qu'on a, mais qu'on conserve de bonnes racines, tout repousse de toute façon dans un temps défini et normal, je veux dire, et peut-être même pour être encore plus beau. Bien plus beau. Encore plus grand. On appelle ça de l'élagage. Exactement. C'est ce qu'on fait pour les arts, ben oui. C'est ce que ça nous invite, c'est le période à faire justement. Oui, oui, c'est le temps de l'élagage, absolument, absolument, et de laisser aller les branches mortes, les trucs dont on n'a plus besoin, du rangement dans la maison, dans les vêtements, ça a l'air idiot, mais c'est le temps du ménage, dans les émotions, dans les expériences passées qui nous titillent encore. Non, non, on fait la paix avec ça. Régler l'histoire de famille, les secrets de famille sont libérés. Il y a beaucoup de ménages à faire et le moment est propice, on est confinés, on perd son boulot, on est enfermés, emprisonnés à la maison. Waouh, c'est le moment, c'est le moment, effectivement, c'est favorable à l'élagage. C'est ça, c'est exactement favorable à ça et c'est favorable justement à ce chemin d'ouverture de conscience, d'éveil de conscience et toi, tu as fait un schéma justement qui est très révélateur de cette évolution qui s'appelle le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine que je voudrais vous partager et que tu pourrais commenter un petit peu dans les grandes lignes pour nous donner, pour comprendre en fait justement quel processus, alors bien sûr c'est ton interprétation mais c'est quand même une interprétation qui est fidèle, j'allais dire, dans l'ensemble, même si c'est un peu plus segmenté peut-être, un peu plus scientifique puisque tu as une formation de scientifique, c'est assez fidèle finalement à ce dont parlent les traditions dites spirituelles, c'est-à-dire comment on doit évoluer finalement personnellement vers une conscience un peu plus élargie. Je vous partage ce document que vous allez voir voilà, ici. Tu le vois bien ? Oui, très bien, très bien. Oui, alors ça c'est le document que j'ai fait en 2015, pas en 2015, pardon, en 1995, 1995. Donc on a des moutons et puis des juments, les juments, encore là, donner priorité au principe féminin, ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes, ça a rien à voir avec l'âme par rapport au corps. Tout à fait. Alors le mouton blanc, c'est les personnes qui croient, le gros morceau, le gros morceau, c'est les moutons, ils ont peur, ils vivent dans l'esclavage en plein centre et on les garde de là comment ? Avec des carottes, pouvoir, argent, prestige et si ça ne suffit pas, si ça ne marche pas, on les punit avec les bâtons, les coups de bâtons alors qu'ils sont sur le même niveau, l'exclusion, la dépossession et l'élimination, les trois bâtons qui vont de plus en plus gros. C'est du chantage, c'est ce qu'on fait, on fait peur aux moutons pour qu'ils rentrent dans la bergerie, qu'ils obéissent. Alors les autorités extérieures, il faut bien comprendre qu'il s'agit soit, et c'est toujours le même, ça couche ensemble, les autorités spirituelles des religions, des spiritualités, etc., et les autorités matérielles des gouvernements, de tout ce qui est organisationnel. Quelle qu'elle soit, toujours, il y a des autorités extérieures, c'est ça le gros morceau. Donc le mouton blanc, il croit ça, le mouton noir, il est insoumis. Il y a des trucs qu'il remet en question, les autorités extérieures, mais il les reconnaît. Il va les combattre, il va vouloir les changer, mais il les reconnaît. Et on est encore là-dedans, je vois en ce moment, toujours la résistance, la rébellion, tenir, continuer à combattre, non, 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 c'est fini. Et ça, ça mène quoi ? Ça mène toujours à la guerre. Et la guerre qui vient du désordre, le désordre, toujours, de donner priorité à l'extérieur, sur l'intérieur. Alors, ça, c'est le mouton. La transformation, et au sens de la transformation, C'est le point charnière, finalement, celui qui décide de travailler sur lui. Voilà. Et plus contre l'extérieur. Voilà. Et c'est une décision. Ça ne se fera pas tout seul. C'est une décision individuelle. Et donc, à ce moment-là, je décide de passer à l'écurie, c'est comme de le dire, sortir de la bergerie et de passer à l'écurie. Mais il faut que j'apprenne, que j'apprenne à me comporter en jument. Alors, qu'est-ce qui est spécifique de la jument, c'est que l'autorité est au singulier. Il n'y a pas plusieurs autorités. Il n'y en a qu'une seule. Elle est intérieure. Et c'est ça, la différence. Alors, le monde de moutons, c'est un monde de mensonges. On n'est pas des moutons. On est qui? On est la jument. Elle est la dernière à droite. Pégase. Oui. Pégase, qui réunit la terre et le ciel. Pégase peut à la fois marcher sur la terre et voler dans le ciel. Donc, c'est fini la séparation esprit-matière. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes la jument élée. Et quand on s'incarne, donc, on s'incarne la jument élée et hors espace-temps. Quand on s'incarne, c'est ce qu'on appelle l'âme, qui est la jument souveraine, mais les deux, ce qui est spécifique à la jument, c'est que l'autorité, la conscience de qui elle est, elle sait qu'elle est l'autorité suprême, qu'elle est, que l'autorité suprême, qu'on appelle souveraineté, que l'autorité suprême est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, finit la séparation. Il n'y a plus de séparation. Et finit la séparation, finit la peur. Eh bien, quand il n'y a plus de peur, parce que la peur, c'est l'ombre de l'amour. Mais quand la peur s'en va, qu'est-ce qui arrive ? L'amour se manifeste. C'est ce que nous sommes. Nous sommes amours infini. La liberté. Je vois encore, on a eu, vous avez sûrement entendu parler, des camionneurs ici. Ça a été magnifique. Oui, qu'on voit la liberté. C'était effectivement. Mais qui réclamait la liberté. Non, la liberté est à l'intérieur de nous. Nous sommes libres, libres de choisir notre maître. Et c'est ça, le libre-arbitre. Alors, on allait, ils allaient, le freedom, ils allaient réclamer la liberté aux autorités extérieures. Mais non. Et bon, c'est impossible. C'est impossible. Alors donc, ça ne pouvait absolument pas réussir. C'est sûr. C'est sûr. Même que le monde entier réclame la liberté, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le nombre. Mettons des millions et des milliards de moutons, ça ne fera jamais la liberté. Un mouton, par définition, c'est un esclave. Alors, c'est donc, la solution est absolument évidente. C'est qu'on meurt aux moutons, qu'on arrête de se prendre pour des moutons. Et qu'est-ce qui est spécifique aux moutons, c'est un animal, un, peureux. Peureux. Soumission. Sortir de l'animalité et sortir de la peur. Et quand je sais qui je suis, je ne peux plus avoir peur. C'est moi qui crée. Et c'est moi qui crée ce qui m'est arrivé. Donc, je peux réparer mes peines passées. Et c'est moi qui crée ce qui va m'arriver. Bien, je n'ai plus besoin d'avoir peur. C'est moi qui crée. C'est la fin de la peur. Et un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Ah! C'est simple. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. L'intérêt de ce tableau aussi, c'est la paix. La paix et l'ordre. Quand on parle du nouvel ordre mondial, encore là, quel mensonge! C'est le vieux des ordres mondiaux. Le vrai ordre, c'est de donner priorité à l'esprit sur la matière. Ce n'est pas qu'un qui est meilleur que l'autre. C'est comme les racines, ça passe avant le feuillage. C'est tout. Et on est toujours dans des notions de hiérarchie. Non, 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 non. La hiérarchie, oui, elle est à gauche, à côté d'autorité extérieure. On voit le triangle, la hiérarchie. Mais si on regarde du côté de la jument, elle est, on a quoi? On a le disque de l'esprit, de l'amour. De l'esprit, mais le disque, oui, c'est-à-dire que tout est esprit, la conscience que tout est esprit, alors automatiquement, c'est un disque, il n'y a plus de séparation. Tout à fait. Et il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de séparation, plus de hiérarchie. C'est... Le cercle représente le ciel, l'esprit, justement, alors que le carré représente plutôt la terre. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme de Vitruve, notamment, où on voit un homme qui entre à l'intérieur d'un carré et d'un cercle, est l'équilibre, finalement, entre la terre et le ciel. Oui. Celui qui a été peint par Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Oui. Je vais t'avouer quelque chose. Oui. Je suis très ignorante de toutes ces choses-là parce que, pour deux raisons, un, j'ai quitté l'école à l'âge de 14 ans. Ils m'ont mise à la porte. Et j'ai été trois ans sans aller à l'école. Et comme je ne savais pas ce que je ferais, j'ai dit, bon, bien, vaut mieux aller chercher un diplôme quelconque. Et donc, je suis ignorante. J'ai beaucoup d'ignorance et quelque part, ça m'a servi. Ça m'a permis d'aller aux choses importantes dans l'école pour avoir le diplôme et non pas la culture. tout à fait. J'adore la culture. Donc, j'aime ça, j'aime ça d'entendre raconter ces choses-là. Mais ce n'est pas mon créneau. Ce n'est pas, non, ce n'est pas mon créneau. Je suis ignorante de ces domaines et de ce domaine. Et j'aime ça t'en entendre parler. Ça, ce n'est pas très grave parce que de toute façon, c'est à peu près le même, je vais dire, le même message que tu donnes. Tu donnes le même message même si les références ne sont pas la même. C'est un message qui est d'abord intuitif, qui vient d'abord de l'âme et finalement qui a été au fil des traditions repris sous différentes formes. C'est pour ça que j'y faisais référence à l'homme de Vitruve et je voyais dans ton schéma aussi, je voulais te poser la question qui est à mon avis une référence consciente ou inconsciente, je ne sais pas, mais tu vas nous dire, je le remets à l'écran rapidement, aux travaux de l'alchimiste puisqu'on voit que tu passes d'une couleur grise à une couleur or. Finalement, c'est un petit peu la transformation du plomb en or. Oui. Et j'imagine que tu as utilisé ça finalement pour te dire oui, le milieu, c'est l'acte de transformation, c'est l'acte de mutation qui vient de cette décision qui fait que je vais changer mes pensées, alors là, tu les appelles vibrations en bas lourdes, mais mes pensées lourdes finalement qui nous ramènent vers l'avoir toujours, vers des pensées plus légères, voire très légères qui nous ramènent vers l'être et vers l'autonomie, vers l'intériorité, non ? Je pense qu'il y a un peu cette petite référence de la transformation. Absolument. Encore là, j'ai fait ça, je ne sais pas d'où, parce que je ne connaissais pas, j'ai découvert l'alchimie plusieurs années plus tard, mais oui, transformer le plomb en or, j'aime ça, j'aime ça. Alors, ça devait être inconscient, ça devait être ton âme finalement qui t'a amené là-dessus, peut-être. Ça s'est fait rapidement ce grand portrait qui me sert toujours parce qu'il est vraiment très utile, très utile. Et toutes les vibrations mais de plus en plus légères. Et quand on arrive à Jouement et Lé, ce ne sont plus des vibrations, ce sont des pulsations qui créent l'univers tout entier à chaque instant. Donc, c'est hors espace-temps et hors, quelque chose que j'adore, hors biologie. Oh ! Ça, c'est ça. La médecine... Toi qui viens de la médecine, justement, tu veux t'émanciper de cette notion de biologie pour aller plutôt vers une dimension d'énergie, de vibration et de fréquence. Non. Peut-être. Non. Vers la vraie santé. La vraie santé. Oui, la vraie santé. Nous sommes en parfaite santé. Mais nous l'avons oubliée et on croit encore à la mort. C'est l'esprit qui commande la santé. On croit à la vieillesse. On croit à la maladie, la vieillesse et la mort. Non. 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 Et encore là, je reviens, une seule maladie, c'est la peur. Une seule. Arrêtons d'avoir peur. c'est extraordinaire. C'est le mouton qui a peur. Mais on n'est pas des moutons, on est des jugements à lait. Nous sommes des pégases pour utiliser l'animal mythologique. Mythologique, oui. Oui. C'est ce que nous sommes. C'est vraiment de découvrir qui nous sommes et le devenir. Et c'est donc en enlevant mes plures de mouton, en enlevant mes plures de laine, en enlevant le mouton, tout ce qui me reste, alors, la tristesse, les blessures d'enfance. Ah, c'est le temps du grand élagage, élaguer. Et ce n'est pas seulement dire que ça n'a pas existé. Non. C'est des accueillir comme des outils, des outils évolutifs que je me suis créé pour évoluer. Et là, ça a un sens. Ce n'est pas de dire que les peurs n'existaient pas. Non, non. Que je n'ai pas souffert. Non, non. J'ai souffert, j'ai vécu ça dans la souffrance parce que je ne connaissais pas autre chose à ce moment-là. Mais je peux réviser mes blessures d'enfance, les réviser avec maintenant la conscience créatrice. C'est moi qui ai créé ça, qui me suis créée de vivre cette expérience-là pour évoluer en conscience. Ah, il y a la même chose que ce qu'on vit en ce moment au niveau sociétal, de l'horreur qu'on vit en ce moment au niveau sociétal. ça peut, je peux le voir comme une horreur, mais je peux faire un 180 degrés et voir le cadeau évolutif que nous nous payons, que nous nous offrons. Nous créons cet enfer sur terre pour le rendre tellement insupportable, suffocant, qu'on appelle, qu'on, juste, j'appelle autre chose. Je ne veux pas le changer, je ne veux pas l'améliorer. Non, 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 autre chose, il doit bien y avoir autre chose. Et oui, il y a autre chose. Et il y en a une solution, il n'y en a pas d'autre, mais ce n'est pas grave, on n'a pas besoin. Quand il y en a plusieurs, c'est souvent, il n'y en a aucune de bonne, mais quand c'est la solution, il n'y en a qu'une, et la solution, c'est de se souvenir, de se souvenir de qui nous sommes, découvrir qui nous sommes réellement, et le devenir, c'est-à-dire, enlever ce que nous ne sommes pas, c'est tout. C'est un moment extraordinaire, extraordinaire, et j'invite tout le monde, parce que ça peut sembler gros, difficile, non, 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 c'est trop facile de dire, c'est trop gros pour moi, on va laisser les autres faire ça, chaque personne, chaque personne, en ce moment, peut jouer sa partition dans l'orchestre, et plus nous allons être nombreux et nombreux à le faire, plus vite, nous allons le découvrir, ce paradis terrestre qui est là, qui attend, qui attend qu'on le voit, qui attend d'être vu, il est là, le paradis sur terre, c'est juste qu'on a une prison mentale, qui nous empêche de le voir, et qui nous garde dans ce monde d'illusions, de faussetés, de mensonges, où même les plus beaux scientifiques, les plus belles explications scientifiques sont fausses, dans le monde de mensonges, même la vérité ment, c'est le monde de mensonges, et c'est ça qui est important, de sortir du mensonge, et de devenir qui nous sommes, voilà, je me répète, je pense que j'en répète. Non, mais c'est très juste, il y a une phrase d'Orwell, si je ne dis pas de bêtises, célèbre, qui dit que dans un monde de mensonges universels, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans cette révolution, révolution des consciences, révolution finalement de la vérité, et que tout ce qui arrive en ce moment, effectivement, tout ce chaos, qu'on peut voir de manière négative, ou qu'on peut voir justement comme tu dis, si on regarde l'autre côté de la pièce de manière positive, c'est-à-dire, on peut voir qu'en même temps qu'il y a ce chaos, il y a quand même beaucoup de révélations qui sortent sur les malversations, les méfaits des dirigeants, des entreprises, etc. Donc, on pourrait même dire qu'on s'inscrit dans une forme d'apocalypse, sachant que le mot apocalypse, il veut dire révélation en anglais. Donc, la révélation, c'est finalement la révélation des mensonges, la révélation des illusions dans lesquelles nous sommes. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans cette période vraiment de révélation, non ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, révélation, effectivement, du mensonge et aussi révélation de la vérité. De la vérité, tout à fait. oui, c'est vraiment, nous sommes en pleine apocalypse. C'est fascinant, absolument fascinant. Et je répète que tout le monde peut participer parce qu'on est là à spéculer combien de temps ça va durer. D'abord, est-ce qu'on va y laisser notre peau ou pas ? Moi, je sais, pas je sais, je ne sais pas, ce n'est pas juste. Je suis convaincue qu'on va en sortir, qu'on va en sortir, qu'on va passer. On est en train de passer à un autre monde. Mais, mais, la question est quand ? Eh bien, et j'aime beaucoup quand les gens disent « Oh, ça va être en telle année, telle année, telle année. » Non, Ça dépend de nous et de chacune et chacun d'entre nous, le temps que ça va prendre. Et souvent, l'exemple que je donne, c'est même on est dans un orchestre, on fait partie d'un orchestre et d'amener l'harmonie justement dans cet orchestre que tout le monde vibre sur la même vibration. Comment on va y arriver ? Eh bien, que chacune joue sa partition et la partition, ma partition peut être juste de faire une fois dans le triangle ça n'a pas d'importance mais je le fais, de le faire et quand mon âme me dit clairement de passer à autre chose ou de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, d'obéir, c'est vraiment un transfert de pouvoir et c'est ça une révolution, c'est la destitution d'un gouvernement pour en mettre un autre et c'est donc la destitution du gouvernement de notre égo pour instaurer le gouvernement de notre âme et l'âme elle est où ? Elle est à l'intérieur, elle est souveraine, c'est l'âme souveraine, juste ça, c'est la vie tellement facile, j'écoute mon âme et si je ne suis pas sûre, j'attends, je lui demande d'être plus précise, j'écoute mon âme et je le fais, j'obéis, c'est fini, il ne peut plus avoir peur, il ne peut plus avoir peur, c'est fini, waouh, on vit un moment extraordinaire, extraordinaire. On vit un changement de civilisation comme rarement il y en a eu et ceux qui en ont conscience comme toi, comme d'autres, c'est presque excitant, j'ai envie de dire, à partir du moment où on abandonne nos peurs et on se rend compte qu'on est dans un basculement total de civilisation, ce n'est pas seulement un basculement économique, c'est un changement de paradigme complet, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir même avec les révolutions industrielles, la première, la deuxième, là c'est un changement d'état d'esprit. Oui, absolument. Beaucoup plus profond. Ah oui, absolument. Je pense qu'on le vivra, je ne m'aventurerai pas sur la date, mais je pense qu'on le vivra de notre vivant dans un laps de temps plus ou moins court. Qui dépend de nous. Dépend aussi de nous. Qui dépend strictement de nous. Et de tous les auditeurs, bien sûr, qui nous écoutent. Ah bien, quand je dis que nous, c'est nous, c'est tout le monde. C'est tout le monde. et concrètement, j'invite à arrêter de s'intéresser au plan des mondialistes. C'est leur programme, ce n'est pas le nôtre. Et d'arrêter de dire ils viennent de faire ça, ils vont faire ça, ils se proposent de faire ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez ça. De s'occuper de notre programme individuel, de notre évolution à nous, pas de l'évolution de leur programme. C'est tout écrit, c'est tout coulé, c'est là, puis ils avancent là-dedans très, très, très fermement. Mais nous, notre programme, quel est mon programme? Et c'est ça qui est important. Le programme individuel de chacune et de chacune d'entre nous et d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous, de faire, nous, notre partition, de jouer notre partition dans l'orchestre harmonique de l'humanité. C'est fascinant, absolument fascinant. C'est une belle métaphore, effectivement, qu'on participe tous à un orchestre harmonique et qu'on doit trouver sa note, finalement, sa place, simplement pour harmoniser ce nouveau monde qui est déjà là, en réalité. Il n'est pas construit, il est déjà là. Il est là. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le très bon sens, justement, de ce nouveau monde qui ne sera pas celui des élites. Mais c'est très juste de dire qu'il faut arrêter de perdre son temps à essayer d'analyser ce qu'ils font et qu'il faut plutôt le consacrer à soi et à la construction de ce nouveau monde parce que, finalement, c'est leur donner encore trop de crédit à eux et perdre son énergie pour eux au lieu de se l'accorder à soi. Et de se garder dans la peur. On se garde dans la peur. C'est un monde de peur. Non, on se voit dans un monde d'amour. Et c'est... Pour moi, cette année, c'est l'année où on transforme la peur d'émie, l'épidémie de peur. Bon, on aime ça, les épidémies. Je n'ai aucun problème avec les épidémies, mais au lieu d'une épidémie de peur dans laquelle nous sommes, de la transformer en épidémie d'amour. Tout à fait. Ah, et ça, c'est contagieux. Ça, c'est contagieux. Pas la peur. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je voudrais... J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps où certains individus qui sont liés peu au prou, on va dire, au milieu chrétien, alors que, bon, toi, comme moi, on est issu du catholicisme, penser que c'était très New Age, ta vision, en fait, des choses, ton schéma et ton logo même qu'on peut voir derrière toi qui est sur la plaque et qui est le logo de l'infini. Ce logo de l'infini qui invite justement à voir qui on est, retrouver qui on est soi-même. Et je voudrais justement remettre l'Église au milieu du village, on va dire, d'utiliser cette expression pour dire que ça n'a rien de New Age, ça n'a rien finalement et que c'est en réalité très spirituel, très, on pourrait dire, même très christique et je fais référence au Christ en dehors de toute forme de religion, c'est-à-dire un message originel qui est une spiritualité libertaire, c'est-à-dire qui vous amène à retrouver votre propre souveraineté intérieure. Et je voudrais que tu nous donnes ton explication par rapport à ce symbole de l'infini, je me souviens de ce que je suis, pourquoi tu as choisi celui-là, et puis je vais vous partager une icône qui va vous faire comprendre le lien qu'il y a entre le symbole que tu as choisi et justement l'esprit christique puisque c'est ce symbole infini qui représente aussi le 8, représente également, on le sait peu, mais la personne du Christ et la personne justement dans les traditions, elle représente justement le 8 qui est le nombre du juste et le nombre du juste est représenté dans les cartes de tarot par justement le chiffre 8 qui est la justice. La justice tranche au milieu, pourquoi l'infini ? Parce que si on coupe au milieu de l'infini, il y a deux parts égales. Dis-moi d'où vient ce symbole, pourquoi tu l'as choisi comme ça et puis je vous partagerai ça après. Bien, alors oui, on le voit sur là. Oui, on le voit derrière effectivement. Sur la table, c'est la plaque automobile du Québec. et la plaque automobile du Québec dit je me souviens c'est qui est la devise du Québec et avec un numéro. Et donc, moi, non, je ne suis pas un numéro, nous ne sommes pas des numéros et je me souviens de quoi ? Alors, c'était toujours, c'est comme le jour du souvenir du 11 novembre. On se souvient des guerres, des morts, des gens qui ont combattu pour leur pays, des héros de guerre, enfin, tout ça, et qui sont reliés à la mort, à la guerre, etc. Bien, j'ai dit, écoute, on va se souvenir d'autre chose, on va continuer de garder le jour du souvenir, mais on va se souvenir de qui l'on est. Alors, ça, ça a été sa prise de conscience que j'ai faite il y a, ça va faire deux ans, au moins de novembre, mais la plaque, ça fait longtemps. Je ne pouvais absolument pas supporter de rouler avec une, qu'on ait toujours la plaque avec des numéros. On est, et pour eux, on est des numéros, comme les animaux qui ont le truc dans l'oreille avec un numéro. et j'ai dit, non, ce n'est pas ça qu'on est et c'est pour ça que j'ai changé la plaque. C'est la même plaque, c'est les mêmes dimensions. D'accord. Regardez-le, je me souviens, à la place de l'emblème, alors, ah ben oui, on va, oups, de l'autre côté, de l'autre côté. Oui, c'est parce que, oui, c'est inversé sur les points. à gauche, en haut, c'est l'emblème du Québec, il y a fleur de lisse bleue, j'ai remplacé ça, par un cœur. Et c'est donc, je me souviens de qui je suis, qui suis-je, amour infini. D'où l'infini qui vient, c'est l'amour dans le cœur à gauche et le chiffre infini. Ce n'est pas un numéro, je ne suis pas limité. Les chiffres sont toujours limités. Tout à fait. Nous sommes illimités, nous sommes amour infini, voilà ce qu'on est. Alors, voici la réponse. C'est très juste, effectivement, l'infini, nous sommes illimités, c'est une belle réponse. Mais, si on le tourne, ça donne le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre un petit peu de l'infini. Et, je vais vous partager, justement, pour remettre l'Église au milieu du village et que les chrétiens arrêtent de t'attaquer indirectement ou par méconnaissance. Nous ne sommes pas là, nous n'avons pas vocation à combattre, je dirais, le scepticisme, je n'aime pas trop cette phrase, mais je vais la dire quand même, le scepticisme de l'ignorance, comme disait Schopenhauer. Mais, cette représentation qui a été dessinée au XIe siècle et qui représente le 8 christique, mais qui est le signe de l'infini, en réalité, a été faite par Saint-Gilles de Montoir et on le retrouve dans différents écrits, dans différentes gravures et elle représente justement le Christ et, comme je disais tout à l'heure, finalement, la justice. La justice à travers, finalement, l'équilibre parfait à la jonction des deux boucles. C'est pourquoi, justement, je vous disais, la carte de Tarot est souvent représentée par un symbole de justice qui a une balance, qui a une épée et l'épée est censée trancher au milieu justement pour avoir le meilleur des équilibres. Donc, les symboles sont souvent utilisés ou réutilisés, j'allais dire, peut-être un peu de manière inconsciente, c'est comme les couleurs, tu les as utilisées, tu ne savais pas tellement, mais il y avait quelque chose au fond de toi qui t'a amené à utiliser ça. Peut-être que ça a été marqué inconsciemment dans ton éducation catholique et puis qu'après, en faisant ton travail intérieur, tu t'es émancipée du dogme pour aller vers la vérité intérieure. Nous sommes toutes et tous le produit des gens qui sont passés avant nous. Tout à fait. Je ne crois pas qu'on invente quoi que ce soit, on répète, on précise, on améliore, mais c'est ça l'évolution. Effectivement, je ne crois pas et je ne fais plus de citer des auteurs, je ne le fais plus parce que je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Tout est là et plus on évolue en conscience, plus on le découvre. Mais c'est là, ça a toujours été là, ça sera toujours là. il y en a qui le découvrent et on en profite, tout le monde en profite au fur et à mesure. Voilà. Merci, je ne connaissais pas cette courbe, mais c'est très joli, très joli. J'aime beaucoup. C'est tout simplement pour expliquer effectivement qu'on a l'impression parfois qu'on dévoie un message alors qu'on dit le même message mais sous une forme différente. Absolument. Et qu'il y a un fil d'Ariane, un fil conducteur, un fil invisible finalement dans toutes les formes de spiritualité, que ce soit des spiritualités orientales ou occidentales et que ce fil se retrouve parfois dans les religions même si elles l'ont perverti, dévoyé, mais que lorsqu'on fait ce travail sur soi, ce travail de transformation que tu invites à faire chacun justement pour conduire sur ce chemin de l'éveil, de la renaissance, eh bien lorsqu'on fait ce travail, on retrouve ce fil conducteur qui existe un peu partout et qui existait aussi dans la philosophie. parce que dans la philosophie, c'est d'abord la philosophie, c'est d'abord une quête de sagesse et une quête de, j'allais dire, de volonté de retrouver justement qui on est. Ça me fait penser à une phrase de Platon qui exprimait finalement la différence de cette notion d'individualité. Lui, il expliquait que l'âme, avant de venir dans un corps était ce qu'il appelait une monade. Une monade, c'est une unité en fait. Et lorsqu'elle rentre dans le corps, elle devient une dyade, donc une individualité. Et lorsque justement après, l'individualité fait qu'on est hypnotisé par nos sens, par l'extérieur, donc par le monde des illusions. Et lorsqu'on fait après notre travail de transformation, qu'on gravit la montagne, parce que c'est un travail qui est souvent difficile, et la montagne est le symbole d'un effort, ou alors qu'on sort de l'allégorie de la caverne, qu'on sort finalement de la caverne de Platon, c'est-à-dire du monde des illusions, des reflets, dans ce cas-là, on se reconnecte et on devient une triade, c'est-à-dire une forme de trinité, une unité. Et ce symbole a été utilisé dans l'Église justement pour dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le symbole de la trinité, de la triade chez les Grecs, et finalement du retour à l'unité intérieure trois en un. C'était une petite aparté. Oui, la trinité me touche beaucoup. Pardon, en termes de, quand j'étais jeune, encore là, j'allais à l'école, j'étais élu chez des Redux, on a appris la trinité, mais on nous a dit que c'est un mystère ou moi, je n'aime pas ça, des choses cachées. Non, non, ce n'est pas un mystère, c'est une réalité. Il n'y a pas de séparation. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant représentant le Père qui est au ciel, le Fils sur terre. Exactement. Et le Saint-Esprit qui est ce qui émane et qui est représenté souvent par une flamme, comme la pentecône, on parle d'une flamme sur la tête. Comme l'âme, le feu de l'âme, on parle, c'est un peu... C'est la grâce, en fait, pour moi, c'est ce que moi j'appelle la grâce qui est justement la manifestation de l'esprit directement dans la matière sans passer forcément par l'âme. Et la grâce est là tout le temps. J'aime beaucoup la grâce. J'aime beaucoup la grâce parce qu'elle apporte cette sécurité. C'est la confiance que la grâce est toujours là et qu'elle intervient sous forme de ce qu'on appelle des miracles. Mais ce n'est pas vrai, c'est normal, mais comme on n'y croit pas, on appelle ça des miracles. Et que ça peut intervenir n'importe quand au besoin. et donc, pour moi, ça m'amène une sécurité extraordinaire. La sécurité est à l'intérieur. On est tout ça. On est le Père, le Fils, cet esprit. On est la grâce. Et la grâce, je la compare souvent à des parents qui regardent un enfant qui commence à marcher, qui trébuchent, qui tombent et qui sourient. La grâce sourit. Qu'on fasse des bêtises ou qu'on fasse des beaux coups, quoi que ce soit, la grâce sourit. Elle est bienveillante. Et ça ne veut pas dire que la grâce va nous amener des bonnes choses. Elle va nous amener ce qu'il faut pour évoluer. Pour évoluer. Oui, mais les parents sont là qui regardent l'enfant trébucher et qui sourient, ils tombent et puis ils recommencent. Et puis bon, ils vont juste intervenir, peut-être mettre la main sur le coin de la table pour ne pas qu'ils se blessent. Et c'est tout. Alors, c'est très... Oui, la grâce est toujours là qu'ils sourient. Puis, elle attend seulement qu'on lui parle, qu'on s'adresse à elle. C'est extraordinaire. Vraiment, on ne peut plus avoir peur. On ne peut plus. On ne peut plus. Effectivement, on ne peut plus avoir peur. c'est un beau message d'encouragement. Il ne faut pas avoir peur, n'ayez plus peur. Pensez à vous, changez et le monde changera. On est déjà, finalement, dans ce monde d'après et c'est ça qui est important. Est-ce que tu as des conseils dans cette période ? On en a déjà donné, mais peut-être un petit résumé, j'allais dire, de conseils pour nos auditeurs pour ne plus avoir peur et pour qu'ils reprennent leur souveraineté. On dit que tous les chemins mènent à Rome, quel chemin tu donnerais à certains pour les conduire à cette forme de transformation, de résurrection intérieure ? De non-peur, bien sûr. Oui, vraiment seulement de contacter son âme. Contacter son âme tout le temps. Tout le temps. C'est notre compagne de vie et de lui tenir la main et d'aller et de lui dire, dis-moi où elle est. Des fois, si elle va trop vite, on ralentit un peu. mais vraiment, c'est notre compagne. Le seul couple, il ne se passe pas pour rien que les couples ne fonctionnent pas. Les couples humains, hommes-femmes ou femmes-femmes, ça n'a pas d'importance, tous les gens qu'on voudra, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas des vrais couples. Le seul vrai couple, c'est moi avec moi-même. C'est mon âme et mon corps. Et donc, d'appeler mon âme, de l'autoriser à prendre l'initiative, c'est elle qui mène ma vie, et m'abandonner. M'abandonner totalement. En anglais, l'abandon, c'est surrender. Et surrender vient du français surrendre. Surrendre, c'est oui, je lâche. Je lâche mes attaches, mon besoin de ça, ce quoi je croyais. Je lâche, je lâche et je me rends, je me rends à mon âme. La vie est tellement plus, pas plus facile, facile, alors qu'elle n'est pas dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un faux monde, qui est une illusion. Alors, allons-y, la vérité en marche. on y va, c'est là qu'on s'en va. C'est ça, on y va, on y va de bon cœur, avec joie, avec amour, je dirais même, avec légèreté, on va vers cette vérité, effectivement, en marche, qui est un peu, j'ai choisi ce nom pour prendre le contre-pied de la République en marche, qui est en réalité le mensonge en marche. Donc, je voulais faire la République en marche pour que sur la même pièce, on puisse la retourner et voir qu'en fait, la vérité est de l'autre côté. Ce n'est pas dans le monde d'illusions. La même chose que j'ai fait avec la planque automobile. Voilà, exactement. Écoute, Guy, c'était un honneur, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec toi, qui a été très riche, très riche en enseignement, très riche en spiritualité sincère, heureuse. J'espère qu'on aura pu apporter à nos auditeurs un bon moment, qu'ils comprendront, dans la grande majorité, je sais qu'ils comprennent ta démarche, et que les chrétiens revoient un peu leur position parfois et apprennent à plonger un peu à l'intérieur d'eux-mêmes pour comprendre le vrai message du Christ qui, je le rappelle, dit « Dieu est en vous et autour de vous ». Et l'essentiel, c'est d'aller, finalement, de se reconstruire soi et partager l'amour avec les autres, finalement, pour refaire une unité. Est-ce que tu as, peut-être, un dernier mot à glisser aux auditeurs avant que nous arrêtions cet entretien ? Ou peut-être tu as d'autres questions, je ne sais pas, dis-moi. c'est l'heure de l'épidémie d'amour. Je pense que c'est magnifique comme petite conclusion. C'est l'heure de l'épidémie d'amour, effectivement. Dans ce cas, je remercie tout le monde de nous avoir entendus, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je te remercie encore grandement d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci à toi, Sébastien. C'est une grande joie. Eh bien, c'est très bien. Je vous remercie une dernière fois et puis je coupe l'enregistrement et je vous dis à très bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo. Donc, j'arrête l'enregistrement. Merci. Au revoir tout le monde.